Quels sont les origines du système censitaire ? Les origines du système censitaire, selon la tradition, remontent au règne de Servius Tullius. Comme on a pris l'habitude d'attribuer beaucoup de choses à Servius Tullius, souvent en histoire on ne prête qu'aux riches, donc on a un peu suivi cette tendance. Et donc c'est vrai qu'on avait aussi attribué à Servius Tullius, outre la création du système censitaire, la création du tribut. Alors le système censitaire, pour en dire un mot, c'est un système qui organise la société romaine en classe censitaire, c'est-à-dire qu'ils sont définis par des seuils de fortune. Donc il y a cinq classes censitaires, lesquelles regroupent un certain nombre de centuries. Et les citoyens sont donc classés dans ces classes censitaires en fonction de leur fortune. Mais évidemment, ça ne concerne en fait qu'une partie du peuple romain, c'est-à-dire les citoyens les plus riches jusqu'à un certain niveau. Et il y a donc toute une partie de la société qui se trouve exclue de ce système, qu'on appelle souvent les prolétaires. Et le tribut repose sur la partie censitaire de la société. Les citoyens qui sont placés dans les cinq classes sont à la fois les citoyens mobilisables et aussi les citoyens imposables. Donc c'est sur eux que repose l'effort fiscal et militaire. Mais en fait, le tribut sous la forme qu'on lui connaît à l'époque républicaine moyenne, il a sans doute été mis en place plutôt à la fin du IVe siècle. On peut discuter bien sûr du moment précis, mais c'est plutôt dans cet horizon-là que les choses se placent. Ce sont des critères de fortune. Ce sont aussi des critères d'honorabilité, en particulier pour les catégories supérieures de la société. Par exemple, pour appartenir à l'ordre équestre, c'est-à-dire aux 18 centuries équestres qui regroupent les citoyens les plus fortunés de la première classe. Il ne suffit pas d'avoir le sens équestre, c'est-à-dire une fortune minimale de 400 000 sesterces. Il y a aussi des critères d'honorabilité, qui sont examinés par les censeurs, puisque ce sont les censeurs, une fois tous les cinq ans, qui procèdent à ce classement. La conquête de l'Italie, je le dis à un moment donné, c'est souvent une période qui est... Enfin, moi, qui m'a paru un peu négligé par les historiens, peut-être plutôt d'ailleurs par les historiens de l'Empire, alors qu'en fait, je pense que c'est vraiment un laboratoire de la conquête. C'est-à-dire que c'est là déjà que les Romains expérimentent un certain nombre de formules qui ensuite vont leur servir, bien sûr, lorsqu'ils vont intégrer peu à peu les différentes parties du monde méditerranéen. Alors, la conquête de l'Italie, bon, elle procède par étapes, bien sûr. D'abord, c'est l'environnement proche, c'est le lacium, ensuite les truries, la campagnie, les peuples samnites, etc. Et puis, bien sûr, toute la partie grecque, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Grande Grèce, le sud de l'Italie, et puis la Sicile, qui n'appartient pas à proprement parler à l'Italie, mais enfin qui est aussi conquise par les Romains, en particulier à l'issue de leur affrontement avec Carthage. Alors, un des points originaux de cette conquête sur le plan fiscal, c'est le fait que les Romains ont utilisé une formule qui est à la fois militaire et fiscale, c'est-à-dire qu'ils ont mobilisé les communautés italiennes qui devaient leur fournir à la fois des soldats, ces communautés étaient définies comme des communautés alliées par rapport à Rome, et les Romains les définissaient aussi comme des communautés qui appartenaient au même sang qu'eux. Et l'originalité, c'est donc cette fourniture de contingents militaires, mais aussi l'entretien de ces contingents et l'entretien financier. Donc, c'est ce qui permet à Rome d'avoir la possibilité assez tôt de mobiliser vraiment des moyens militaires tout à fait considérables, puisque aux moyens militaires de Rome proprement dite, qui est une cité importante, avec une démographie importante et dynamique, s'ajoute donc tout le potentiel militaire de l'ensemble des communautés italiennes. Et on ne peut pas vraiment comprendre la conquête romaine et, je dirais, la puissance militaire romaine sans tenir compte de cet environnement italien qui fait que l'armée romaine est une armée qui est toujours au moins pour moitié italienne, si ce n'est plus, et pour l'autre partie romaine. Les gaps uniques, évidemment, jouent un rôle tout à fait essentiel. D'abord, que ce soit durant la Première Guerre mondiale, la Première Guerre punique, dans laquelle Rome mobilise en particulier des capacités navales extrêmement importantes, et puis ensuite, bien sûr, au moment de la Deuxième Guerre punique, c'est-à-dire l'affrontement avec Carthage dans lequel Rome est mis en danger lorsque Hannibal parvient à traverser les Alpes, ce qui est une façon, d'ailleurs, pour lui de contourner l'avantage naval que Rome conserve à ce moment-là. Il inflige à Rome un certain nombre de défaites, et au bout du compte, c'est vraiment, effectivement, la possibilité qu'à Rome de pouvoir compter sur le soutien d'un certain nombre de communautés italiennes, à part celles, évidemment, qui ont fait défection, et qui ont rejoint Hannibal, mais qui ne sont pas si nombreuses que ça, finalement, et de pouvoir aussi mobiliser ses ressources fiscales. Ça, c'est un élément important. Et puis, s'il ajoute aussi, au-delà des ressources fiscales, la mobilisation de la fortune des citoyens les plus fortunés. Il faut rappeler que, à la différence, par exemple, de ce qui se passe dans les cités grecques, Rome n'a pas l'habitude d'utiliser le système des liturgies, comme on le voit, par exemple, à Athènes, où les citoyens les plus riches offrent une partie de leur fortune, concèdent une partie de leur fortune, lorsque la cité en a besoin. À Rome, on n'utilise pas tellement ce système des liturgies, on utilise plutôt vraiment le système fiscal, le système du tribut. Mais il y a un moment quand même où Rome est en si grand danger militaire, ça se passe après la grande défaite de Cannes, c'est-à-dire dans les années qui suivent 216, que là, au bout d'un moment, on est quand même obligé de mobiliser la fortune des citoyens les plus riches, en allant même visiblement jusqu'au niveau des catégories moyennes de la population. Mais en particulier pour ce qui concerne les citoyens les plus riches, c'est de l'argent qui est avancé, c'est-à-dire qu'en fait, ils se feront toujours rembourser. Rome se trouve confrontée à des situations assez différentes. Par exemple, en Sicile, dans la Sicile grecque et en partie punique, Rome peut récupérer l'ancien système fiscal qui était celui du roi Hieron, qui était le système de la dîme, et elle le conserve parce que c'est un système qui fonctionne, qui lui convient bien. En Espagne, par exemple, là, le rôle de la guerre est beaucoup plus important, et donc Rome doit mettre en place des solutions qu'elle crée au fur et à mesure. Mais en Orient, les choses sont différentes. D'abord, par rapport aux cités grecques, Rome reprend une politique qui avait d'ailleurs été celle d'un certain nombre de souverains hélénistiques, c'est-à-dire le respect de la liberté des Grecs, y compris sur le plan fiscal, c'est-à-dire un système d'exemption qui lui permet donc de, je dirais, de rallier l'adhésion d'un certain nombre, du plus grand nombre de ces cités. Ce qui se met aussi en place en Orient, en particulier, par exemple, dans l'ancien royaume de Macédoine, c'est le système tributaire. Et le point important, c'est vraiment la construction de ce système tributaire qui se fonde sur la pérennisation d'un prélèvement régulier. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on devine, comment dirais-je, dont on devine l'apparition en Espagne tout au long du IIe siècle avant Jésus-Christ. Mais je pense qu'il y a un élément qui va jouer un très grand rôle, c'est le tribut qui est versé par Carthage. Puisque Carthage, à l'issue de la Deuxième Guerre punique, avait été soumise à une indemnité considérable qu'elle payait par annuité. Et on voit qu'assez rapidement, les Carthaginois proposent de régler une fois pour toutes cette indemnité aux Romains. Et les Romains refusent. Pourquoi est-ce qu'ils refusent ? Peut-être pour des raisons financières. Ils tiennent peut-être à avoir, comment dirais-je, une rente qui leur est versée ainsi chaque année. Mais sans doute aussi pour des raisons politiques. Parce que maintenir ce lien tributaire, c'est aussi maintenir la marque de suggestion que Carthage reconnaît ainsi implicitement, de façon même explicite, vis-à-vis de Rome. Et donc, c'est peut-être là, en Espagne, peut-être aussi, bien sûr, avec cette expérience du tribut, de l'indemnité cartaginoise. Et puis, bien sûr, en reprenant les systèmes tributaires qui existaient, par exemple, dans le royaume macédonien, que Rome met en place ce système tributaire qui est fondé sur un prélèvement qui est sans doute un prélèvement finalement relativement modéré, mais qui lui permet d'une part de soulager sa population du prélèvement du tribut civique, c'est-à-dire du tribut des citoyens romains, grâce à l'apport financier qui vient des provinces, et qui lui permet aussi de mettre en place un système de sujétion politique qui est, bien sûr, à la base du système impérial. Il est évident que Rome a profité des retombées économiques de la conquête. Quand je dis que ces ressources étaient flottantes, ça veut dire qu'elles n'étaient pas en priorité affectées à l'État, mais elles n'étaient pas a priori non plus affectées à telle ou telle partie de la population. Cela dit, il est évident que les principaux bénéficiaires ont été d'abord les aristocrates, l'aristocratie sénatoriale, et puis, plus largement, de larges pans de l'ordre équestre, et puis même des catégories intermédiaires de la population romaine. Et puis, on peut dire aussi que les bénéfices de la conquête, pour reprendre un terme qui est un peu à la mode, ont ruisselé dans une très large partie de la société romaine. Bon, ça, c'est une chose qu'on ne peut pas nier. Mais, moi, ce que je dis, c'est que de là à penser que la perspective de l'enrichissement ait été la cause de l'impérialisme romain, à mon avis, il y a un pas très large. Je crois que, comme le disait Raymond Haron quand il parlait du XXe siècle, il disait, finalement, il est assez rare, je ne me rappelle plus quelle est exactement sa phrase, que les hommes soumettent ou fassent passer leurs intérêts après leur passion. je pense que la passion première je dirais du peuple romain, c'est la passion de la domination impériale, c'est la passion de la majesté du peuple romain, c'est-à-dire d'une forme de supériorité. Les bénéfices économiques, finalement, sont une conséquence, c'est un bonus de la conquête. Alors, évidemment, c'est un bonus bienvenu et qui contribue, et même qui fait plus que contribuer, et qui est vraiment une des raisons essentielles de l'enrichissement tout à fait extraordinaire de la société romaine à partir du IIe et jusqu'au Ier siècle avant Jésus-Christ. Alors, le moment augustéen est évidemment un moment tout à fait important. Quand j'ai écrit, enfin, quand j'ai réfléchi et quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'avais pensé que ce serait mon point de départ. Et puis, puisque moi, je suis plutôt un spécialiste de l'Empire romain, vous savez que le champ universitaire est assez compartimenté. Lorsqu'on fait de l'histoire ancienne, on est plutôt spécialiste du monde grec ou du monde romain et lorsqu'on est spécialiste du monde romain, on est souvent plutôt spécialiste de l'Empire ou de la République. Donc, moi, je suis plutôt un spécialiste de l'Empire et quand j'ai commencé à réfléchir à ce livre, je voulais faire en fait un livre sur la fiscalité de l'Empire romain, c'est-à-dire du Haut Empire jusqu'au règne de Dioclétien. Et donc, le point de départ, c'était le règne d'Auguste. Et puis, je me suis dit que ce serait bien quand même de faire un bilan de ce qui se passait sous la République et puis, ce bilan a pris des dimensions telles que finalement, c'est devenu un livre essentiellement sur la République et que le moment augustien de point de départ est donc devenu plutôt un point d'aboutissement. Mais dans tous les cas, ça reste évidemment un moment qui est tout à fait essentiel parce que c'est le moment où se met en place un système qui est vraiment le système de l'Empire tributaire à la Romaine. Alors, ce système, bien sûr, il se fonde sur tout un ensemble d'expérience fiscale qui ont pour point commun à mon avis d'être quand même toutes fondées sur l'horizon de la cité. C'est vraiment la chose qui est essentielle. C'est-à-dire qu'au départ, la fiscalité romaine est une fiscalité civique et finalement toutes les formules que Rome a expérimentées que ce soit en Italie que ce soit ensuite dans les différentes provinces ont toujours été marquées du sceau de la cité, du modèle de la cité. Mais cela dit, il est bien évident que Rome a rencontré tout un ensemble de problèmes pour mettre en place un système financier et fiscal sur l'ensemble des provinces et à un moment donné, comme je le dis, il y a vraiment eu une sorte de contradiction entre l'exploitation de l'Empire et puis la question de l'organisation de cet empire. C'est-à-dire comment faire pour que l'exploitation de l'Empire nécessaire sur le plan militaire pour Rome et donc pour garantir la paix soit fondée sur un système d'exploitation qui soit acceptable par l'ensemble des communautés de l'Empire. Et ça, c'est une contradiction qui est réglée à l'époque augustéenne. Sans doute, malheureusement, on n'en saurait jamais beaucoup plus, mais sans doute à la suite d'une réflexion menée dans les cercles du pouvoir et dont rend bien compte en particulier le débat qu'expose l'historien Dion Cassius, qui est un historien du IIIe siècle après Jésus-Christ, mais qui reste une source tout à fait essentielle pour l'époque augustéenne. Et donc, dans un de ses livres, il retrace un débat ayant eu lieu autour d'Auguste entre Mécène et Agrippa, deux principaux lieutenants conseillers d'Auguste. Et dans ce débat, les aspects financiers, l'ère, les fiscaux tiennent une très grande place. Donc, on voit qu'il y a eu une réflexion tout à fait approfondie à cette époque-là et que c'est de cela certainement que procède la mise en place d'un système dont le point essentiel est la définition d'un impôt impérial valant pour l'ensemble des provinces de l'Empire qui maintient la situation d'exemption qui n'est même pas une exemption qui est simplement parce que si on parle d'exemption, ça veut dire qu'on est exempté de quelque chose. Or là, Rome et l'Italie ne sont même pas exemptées. elles ne sont pas imposées. Elles ne sont pas tributaires. Donc, l'ensemble des provinces se voient imposer une contribution qu'on appelle le tribut. D'ailleurs, il y a deux tribus. Il y a un tribut sur le sol et un tribut sur les personnes. Un tribut foncier et un tribut personnel. et ce tribut a certainement des formes extrêmement variables selon les cas. On en connaît assez mal le fonctionnement et dans le détail et dans les différentes régions de l'Empire. Mais enfin, c'est une contribution qui est définie quand même pour l'ensemble des provinces. Et je pense que le coup de génie politique de la, comment dirais-je, de cette réforme augustéenne, ça a été finalement de donner à cette contribution le nom de tribut. c'est-à-dire qu'on lui a donné le nom de l'impôt qui, sous la République romaine, avait été la contribution civique, l'impôt civique des citoyens romains. Le tribut, le tributum des citoyens romains et qui, à ce moment-là, était donc un impôt qui était payé finalement par les plus riches, les plus fortunés, mais aussi d'une certaine manière les plus capables des citoyens. Et donc, finalement, eh bien, ce faisant, on a, je dirais qu'on a, comment dirais-je, constitué l'Empire en une sorte de grande cité, finalement, enfin, en fait, c'est une confédération de communautés, une confédération de cités, mais en faisant donc des sujets de l'Empire, eh bien, des contributeurs, au même titre que l'avaient été les citoyens romains, et donc, en en faisant, en quelque sorte, les citoyens de ce nouvel empire. Évolution qui trouvera son terme finalement en 212 avec l'Édith Caracalla, la constitution autoninienne qui fera de l'ensemble des habitants libres de l'Empire des citoyens romains. Mais là, c'est un moment extrêmement important. Et donc, effectivement, cette manipulation sémantique dont les Romains avaient l'habitude, qui a qualifié de tribu la contribution impériale, a donc été, à mon avis, un élément très fort de l'idéologie augustéenne, et donc, effectivement, de la mise en place de ce que j'appelle l'Empire tributaire à la Romaine. Je crois que ce qu'il explique, à mon avis, c'est la recherche du consentement. Vous savez, je crois que c'est Claudel qui a dit ce qui est important dans le mariage, ce n'est pas l'amour, c'est le consentement. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est la clé. C'est-à-dire que les Romains ne se sont pas préoccupés seulement de conquêtes. Ils étaient assez doués pour ça. Et, comment dirais-je, ils ne manifestaient pas d'état d'âme excessif à cet égard. Ils n'hésitaient pas à soumettre par la force et par la violence la plus extrême ceux qui refusaient de leur obéir. Donc, il ne faut pas faire d'angélisme, si vous voulez. Mais, en même temps, ce qui est essentiel dans cet impérialisme, c'est la recherche d'une intégration. Et qui est d'ailleurs quelque chose qui est tout à fait qui n'est pas seulement une interprétation d'historien ou une idée qui est en quelque sorte introduite par les historiens. C'est quelque chose qui est tout à fait explicitement dit par les Romains eux-mêmes. Cicéron le dit très bien. Il dit qu'on ne peut pas fonder l'Empire exclusivement sur la violence. Il faut évidemment autre chose. Donc, je crois que depuis la conquête de l'Italie jusqu'à l'époque augustienne et puis au-delà, ce point a toujours été le point important. pas forcément l'adhésion, mais le consentement. de l'Empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire